hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais ouvrir ce des commandeurs de l'édition l'invasion des machines c'est un des commandeurs menace grandissante c'est un deck blanc et noir donc je vais l'ouvrir et on va découvrir son contenu et les cartes et leurs effets donc c'est parti les amis alors comme d'habitude je fais l'ouverture du deck présente le produit le contenu et puis demain vous aurez une vidéo d'analysé de statistiques vous saurez le nombre de cartes différentes et surtout la valeur et la cotation de ces cartes on va sortir le carton alors un peu plus dur à sortir ce carton voyez il ya des dans le carton il ya carrément des petits jetons qui sont incrustés dedans j'essaie de tout prendre en faisant tomber le moins de choses mais voilà il ya quand même pas mal de petits produits à l'intérieur hop c'est parti alors on a cette fameuse boîte qui vous permettra de ranger vos cartes du commandement du commandant de cette de ce deck on a alors ça c'est nouveau le 1d tout simplement ça c'est pas mal c'est plutôt pas mal pour pour les collectionneurs 2d on voyait on a ce petit dé on a le compteur de points de vie bon ça c'est du classique on a aussi le petit fascicule comme ça où vous avez une explication du deck du commandant ça aussi c'est du classique on a ses jetons dans les jetons ils sont plutôt basé donc ça va être sur un deck blanc et noir fait basé là dessus et sur les effets du deck et puis vous avez une carte commandeur à l'intérieur qui est cartonné ça c'est plutôt pas mal allez on va commencer par la carte du commandant c'est brimaz gangrène d'orescose qui a un coup de quatre manas dont un blanc et un noir à la 3d attaque 4 de vie à chaque fois que vous lancez un sort de créatures firexion ou de créatures artefacts incubé xx étant la valeur de mana de ce sort créent un jeton incubateur avec x marqueur plus 1 plus 1 celui et pour deux manas transformer cet artefact il a il se transforme en une créature artefact 00 firexion en début de la chaque étape de fin si un firexion est mort sous votre contrôle ce tour ci proliféré ça va être à voir les combinaisons alors on a firexion et golem incubateur ces fameuses incubateurs fait avec 100 lgm ange oui c'est un des blancs et noirs démon ans je démon ça c'est marrant mire firexion construction péretion et horreur ok on va les voir on va ouvrir les cartes du deck et après je vous dirais ce qu'il ya dans cette petite enveloppe noire donc dans l'enveloppe noir il ya des cartes plein de chaises alors c'est d'origine la chaise qui sont des cartes plus grandes patch est une édition de 2009 il me semble et on a aussi un booster collector et des fois donc dans le booster collector il ya une carte légende du multiverse en version folle a priori dans chaque booster collector et une carte extra tout simplement allez on va commencer par les effets des cartes puis j'ouvre et là petit près un peu plus loin ça et xyre de scénic ou de 4 manas en intérêts factifs vous deviez lancer au moins un des planaires à la place lancé ce nombre de des planaires puissants à ignorer un de cd est engagé à ajouter deux malas à votre réserve tes titans du fléau qui a un coup les amis de six malades dont deux noirs à la 6 d'attaque 6 de vie et contact mortel ah oui c'est pas mal à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque me les deux cas puis incubé xx étant le nombre de cartes de chaque de créatures depuis votre signe dans votre cimetière un jeton incubateur avec nick marqueur puissant puissant sur lui et pour de transformer cet artefact se transforme en créatures artefacts 00 firexion et puis sort de son brassier coup de sept malades dont un blanc un d'attaque un devis à chaque fois que l'épiceur de son brassier ou qu'un autre firexion non jetons arrive sur champ de bataille sous votre contrôle crier x jetons de créatures artefacts 3 3 à colores férition et golem x étant le nombre d'aversa que vous avez les golems que vous contrôlez on la destructive oulala alors dans les autres decks ont créé plein de jetons et là on se démultiplie en fonction des jetons adverse ou des délais qu'adverses oulala ça ça va être énorme exition de la perfection coup de trois malades en deux blancs c'est un éphémère exilé sont permanents impermanent non terrain ciblé sont contre leur accuble xx étant sa valeur de mana au qu'il craint un jeton incubateur xx marqueur puissant puissant sur lui et pour de madame transformé cet artefact il se transforme en une créature artefact 00 firexion vecteur de filigrane coup de quatre malades ou un blanc à la haine d'attaque un de vie quand il arrive sur champ de bataille choisissez n'importe quel nombre de créatures ciblés mettez un marqueur puissant puissant sur chacune d'elles choisissez n'importe quel nombre d'artefacts ciblés mettez un marqueur charge sur chacun d'eux et pour un mana engagé sacrifier un autre artefact proliféré choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou deux joueurs puis donner l'or à chacun un autre marqueur de chaque sort déjà présente voix du conspirateur coup de cinq malades ou un noir c'est un rituel chaque joueur meule de cartes ensuite où vous mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures depuis un cimetière c'est l'un des factes en plus de ces autres types volonté des planets soit le coeur en commençant par vous chaque joueur vote pour transplanement ou chaos si transplanement on gagne plus de votre enfant et vous sur le cas où il ya de plus de votes ou que les votes sont égalité le chaos s'ensuit et grépine animus de nissac ou de trois manas c'est un intéfact légendaire équipement armes vivantes quand cet équipement arrive sur champ de bataille un jeton de créatures 00 noirs fait réaction et germes puis attaché lui cet équipement la créature équipée gagne puce 1 puce 1 à chaque fois que la créature équipée attaque vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base la maître champ de bataille engagé puis mélanger équipement coup de trois manas moissonneur vulpin coup de quatre manas dont un blanc à la 3 d'attaque 3 de vie à chaque fois qu'au moins infiriction que vous contrôlez attaque renvoyez le sur le renvoyer sur champ de bataille de votre cimetière carte d'artefacts ciblé si sa valeur de manas est inférieure ou égale à sa force totale carcasse mécanique cataclysme coup de cinq manas dont deux blancs à quatre d'attaque 5 de vie vigilance quand elle arrive sur champ de bataille chaque joueur choisit un artefact une créature un enchantement et un plan est sur le coeur parmi les permanents non terrain qu'il contrôle puis sacrifie le reste vivre du massacre coup de cinq six manas dont trois noirs à la 6 d'attaque 5 de vie quand elle arrive sur champ de bataille les créatures que vos adversaires contrôlent gagne moins de moins deux jusqu'à la fin du tour à c'est pas mal ça à chaque fois qu'une créature qu'un joueur d'adversaire ça contrôle meurs ce joueur perd deux points de vie en plus ah oui c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout carcasse mécanique délétère coup de six manas dont deux noirs à la tête qu'il ya de vie menace par contre les cartes elle coûte cher quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez détruire une autre créature ciblée si une créature est détruite de cette manière vous gagnez un nombre de points de vie égale à son endurance les saintes écritures phyrexian coup de quatre manas dont deux noirs c'est une saga au moment où elle arrive sur le champ de bataille après votre étape de pioche ajouter un marqueur sapiens sacrifié après trois ciblés pour un ciblé jusqu'à une créature met un marqueur puissant puissant sur elle cette créature devient un artefact en plus de ces autres types et pour deux détruisez toutes les créatures d'un artefact pour trois exilés et cimetières de tous les signes de tous les adversaires triune forme fyriction coup de 9 manas à la 9 d'attaque 9 de vie quand il meurt créé trois chevaux de créateurs artefact 3-3 à colore fyriction et golem encore pour 12 manas exilé cette carte de votre cimetière pour chaque adversaire créé une copie du jeton qui attaque cet adversaire ce tour si possible ce tour si possible laquelle à célérité sacrifié là au début de la prochaine étape de fin d'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel âme de la nouvelle fyricia pour six manas à 6 d'attaque 6 de vie piétinement pour 5 manas d'épernante que vous contrôlez avec un indestructible jusqu'à la fin du tour pour 5 manas exilé l'âme de la nouvelle férix a depuis votre cimetière et perdant que vous contrôlez avec un indestructible jusqu'à la fin du tour par contre toutes les cartes coûte cher ancienne idole de pierre coup de 10 manas à 12 d'attaque 12 vie et flash ce soir coûte 1 manas de moins à lancer pour chaque créature attaquante piétinement à piétinement en plus et quand l'ancienne idole de pierre meurt qu'un jeton de créatures artefacts 6-12 incolore construction avec le piétinement il faut pouvoir poser les cartes parce que là au début si vous posez rien vous avez vous allez perdre la partie ange des ruines coup de 7 manas dont 2 blanc à 5 d'attaque 7 de vie et vol quand elle arrive sur champ de bataille exilé jusqu'à 2 cibles artefacts et ou enchantement recyclage de plaine pour 2 défaussez vous de cette carte chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine révélé l'âme était là de votre main depuis mélanger épiceuse de l'âme coup de 3 manas dont 1 blanc à 1 d'attaque 1 de vie quand elle arrive sur champ de bataille créer un jeton de créatures artefacts 3-3 incolore férition et golem les golems que vous contrôlez ont l'initiative joyau convoité pour 6 manas quand il arrive sur champ de bataille piocher 3 cartes engagez à ajouter 3 manas d'une seule couleur de votre choix et à chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous attaque et n'est pas bloqué ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle du joyau convoité dégagez-le répliquant coûte 6 manas à la 2 d'attaque 4 de vie emprunte quand il arrive sur champ de bataille vous exilé une créature dont ce jeton cible tant qu'une carte exilée par le réplicant est une carte de créatures le réplicant à la force l'endurance et les types de créatures de la dernière carte de créatures exilée par le réplicant c'est toujours un change forme on a des terrains ou la sphère de bataille mire coût de cette mal à la quête attaque c'est de vie quand arrive sur champ de bataille crée 4 jetons de créatures incolore mire à chaque fois que la sphère de bataille mire à attaque vous pouvez engager x mire dégagé que vous contrôlez si vous faites ainsi la sphère de bataille mire gagne plus x plus zéro jusqu'à la fin du tour afflige il est sûr aux joueurs et au plan et sur le coeur qu'il qu'elle attaque urtiquiste coup de 3 manas c'est d'art vivante quand cet équipement arrive sur champ de bataille crée un jeton de créatures zéro zéro noir férition et germe puis attachez lui cet équipement la créature équipée gagne puce un puce un pour chaque artefact et au chantement que vous contrôlez équipement pour demain la fouilleur férixion pour cinq malades ont deux noirs à 3 d'attaque 3 2 2 vie et quand il arrive sur champ de bataille renvoyez sur champ de bataille une carte de créatures ciblées depuis votre simpia vous perdez un nombre de points de vie égale à la valeur de manade de cette carte renaissance phyrexion pour si malade on de blanc détruisez toutes les créatures puis créer un jeton de créatures artefacts xx un color phyrexion héros x étant le nombre de créatures détruites de cette manière rampeur psychotique ou cinq malades à la étoile d'attaque étoile de vie la force et l'endurance du rampeur psychotique sont chacune égale au nombre de cartes dans votre main chaque fois que vous piochez une carte chaque adversaire perd un point de vie charrières de ferraille pour trois malades à la 3d attaque de devis à chaque fois que chaleur de ferraille ou à notre artefact que vous contrôlez mais dans un cimetière depuis le champ de bataille renvoyé dans votre main une carte d'artefacts avec une valeur de valeur inférieure ciblée depuis votre cimetière acier sculpteur pour trois manas vous pouvez faire de que l'acier sculpteur et sur champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefact sur le champ de bataille griffes faucheuse pour cinq manas c'est une art vivante et la créature équipée gagne plus un plus un chaque fois que la créature équipée un fichier baissure de combat un joueur ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité super équipement pour trois manas ok on va les ouvrir à ce cas dans l'enveloppe up pour changer un petit peu à vendre et attaquer les cartes alors on a dans cette enveloppe ce petit moteur collecteur et ses cartes la chaise c'est les cartes en plus grand format alors je suis un petit message j'invite magique de gâterie à vous proposer des combiner qui permettrait de ranger ces cartes qui sont plus grandes parce que pour l'instant ça n'existe pas je sais que côté pokémon ils se sont adaptés avec les cartes jumbo et des classeurs qui permettent de ranger les cartes jumbo alors pourquoi pas des petits classeurs identiques qui permettraient de ranger ses cartes ça pourrait très sympa surtout pour les collectionneurs voyez elles sont très belles ces cartes là alors c'est le petit bonus qui a donc je vous dirai aussi la valeur demain vous aurez la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture vous aurez les valeurs les cotations des cartes et de ce qu'il ya à l'intérieur c'est quand à noter je vous donnerai aussi la valeur des cartes comme celle alors le buteur collector qu'est ce qu'on a dans le booster collector on va commencer par la dernière carte c'est une peu commune en version foil de légende du multiverse inga oeil de rune ok bon et qu'est ce qu'on a d'autres on a la rare alors je l'ai déjà eu mais même en version folle c'est une rare légende je pensais qu'il y avait des extras dedans bah non pas dans tous y est dora jardinière des tombes qui est une rare légende du multiverse j'ai déjà eu la version folle bon dommage rien d'intéressant rien de côté énormément côté allez on continue destruction totale coup de cinq manas dans un blanc et un noir exilé un permanent non terrain ciblé offrande abject de use bull coup de cinq manas dans un noir c'est un rituel légendaire vous ne pouvez lancer un rituel légendaire que si vous contrôlez une créature légendaire ou à planer sur le coeur légendaire mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à une carte de créatures ou de planer sur le coeur ciblé depuis un cimetière est cru c'est jusqu'à une cible créature planer sur le coeur exilé l'offrande abject de use bull oui bon alors tour de commandement c'est des terrains qui reviennent régulièrement la sphère du commandement aussi en incolore elle coûte 3 manas engagé ajouté un manade la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant sacrifier la sphère du commandant piocher une carte ça aussi régulièrement c'est quand même des cartes qui reviennent assez régulièrement à les amis je vais isoler les terrains aussi classique donc on a forcément c'est un blanc et noir donc on aura beaucoup de plaine et beaucoup de barret up et puis je vais maintenant faire un aparté sur les commandeurs parce que les commandements je vous en ai parlé au début hop et voilà on va revenir donc il y avait brie maz mais on a aussi moira et des chars alors des chars c'est à la 5 coups de 5 manas dont un blanc et un noir cas d'attaque 5 devis et vol à chaque fois que vous lancez un sort historique renvoyé sur champ de bataille car de permanent mon terrain ciblé depuis votre cimetière elle acquiert la célérité exilé là au début de la prochaine étape de fin si elle devait quitter le champ de bataille exilé à la place de la m autre part voilà le deuxième commandant donc voilà on a encore pas mal de cartes aussi à voir c'est vrai que les terrains sont mélangés dans ses decks sont plus mélangés que d'habitude comme vous pouvez le voir bon je reviendrai dessus sur leurs effets à la fin gargantua de la première sphère coup de six manades ont deux noirs à 5 d'attaque 4 de vie quand il arrive sur le champ de bataille vous piochez une carte et vous perdez un point de vie exhumation pour trois manades ou un noir renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière laquelle la célérité exilé là au début de la prochaine étape de fin ou si elle devait quitter champ de bataille n'exhumé que lorsque vous pourriez lancer un rituel lito force fracturée pour deux manas engagées ajouté à votre réserve engagé lancer le dé planaire ce fameux petit dé et n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel je suis chantement nocturne pour deux manas dont un noir vous piochez deux cartes vous perdez deux points de vie médaillons d'orzoff ou de trois manas engagé ajouté un mal à blanc ou noir et pour oula quatre manas blanc ou noir engagé sacrifie le médium d'orzoff piocher deux cartes caché d'orzoff coup de deux manas pour un man a engagé ajouté un mal à blanc et noir gulfi réaction du coup de trois manas dont un noir à la 2 d'attaque de deux vies sacrifie une guère une créature la gulfi réaction de gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour fury fire action pour trois manas dont un normal de d'attaque de deux vies quand elle arrive sur le champ de bataille ou piocher une carte vous perdez un point de vie alors qu'est-ce qu'on a d'autres bien viol du voyageur pour amana c'est un artefact pour deux manas engagé sacrifier la babiol du voyageur chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de masse et mettez cette carte sur le champ de bataille engagé puis mélanger archives et dron coup de quatre manas engagé ajouté de votre réserve ou pour demain l'a engagé sacrifier l'archivé dont piocher deux cartes le prix de l'ambition coup de quatre manas dans un noir ou piocher trois quatre vous perdez trois points de vie cachet d'ésotéris pour deux manas engagé ajouté un mal à la couleur votre choix de l'identité couleur de votre commandant prétendant de la lignée pour trois manas elle a deux d'attaque de deux vies changent là cette carte à tous les types de créatures au moment où le prétendant à la lignée arrive sur champ de bataille choisissez un type de créature à chaque fois qu'une autre créature du type choisir et sur champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur puissant puissant sur le prétendant à la lignée broyant 12 pour trois manas dont un noir à l'un d'attaque un devis et vol et écho pour trois manas dans un an au début de votre entretien si ce permanent est passé sous votre contrôle depuis le début le début de votre dernier entretien sacrifier le à moins que vous nous payez son coup d'écho quand le broyeur d'eau s'arrive sur champ de bataille détruisez une créature non artefacts noir non noir ciblé intéressante serf bruni pour trois manas à la 2 d'attaque de deux vies et pour trois manas sacrifié le cerveau ni chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain de base mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélanger suppression d'étincelle pour deux manas dont un blanc et un noir exil impermanence ciblé avec une valeur de manas supérieure ou égale à 4 3 à la gorge pour deux manas dont un noir détruisez une créature en artefacts si j'ai fausse soyeur pour quatre manas dont un noir à la 2 d'attaque de deux vies changent à cette carte à tous les types de créatures quand il arrive sur champ de bataille pour renvoyer une carte de créatures si le début depuis votre cimetière dans votre main qu'est ce quitte le sculpteur de chair pour qui un coup de trois manas dont un an à la 1 d'attaque 3 de vie engagé sacrifier trois autres artefacts et ou créatures regarder les trois quarts du sud de bibliothèque mettez deux d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière partenaire vous pouvez avoir deux commandants si les deux ont le partenariat ça c'est intéressant maître épiceur pour quatre manas dont un blanc à la 1 d'attaque 1 de vie quand il arrive sur champ de bataille créé un jeton de créatures artefacts 3,3 un color félicitations les golems les golems que vous contrôlez gagne plus un plus un golem météoritique pour cette mana à la 3 d'attaque 3 de vie quand elle arrive sur champ de bataille détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle pierre de l'esprit pour deux manas engagé ajouter à votre réserve et pour amana engagé sacrifier la pierre de l'esprit vous piochez une carte mortification qui a un coup de trois manas dont un blanc et un noir détruisez une cible créature ou enchantement et orange fracassé coup de cinq manas dont deux blancs à la 3 d'attaque 3 de vie et vol à chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle sous le contrôle d'un adversaire vous pouvez gagner trois points de vie oh c'est pas mal ça mire scintillant pour deux trois manas à la 2 d'attaque 2 de vie et flash vous pouvez lancer les sortes artefacts comme s'ils avaient le flash à nos solaires coups de amana engagé ajouter deux à votre réserve elle revient tout le temps à nos solaires retour au pays aussi pour amana blanc exiline créatures ciblées sont couleurs sont contrôleurs gagnent un nombre de points de vie égale à sa force talisman de hiérarchie pour deux manas c'est un artefact engagé ajouter un votre réserve et engagé ajouter un manas blanc ou noir le talisman de hiérarchie vous influe une blessure brimade pour trois manas dont un noir c'est un rituel on choisit ces deux cartes de créatures ciblées dans votre cimetière ça qui fait une créature si vous faites ainsi renvoyer engager les cartes choisies sur le champ de bataille maître chasseur parachevé ou de trois manas dont un an à la 2 d'attaque 3 de vie pour amana engagé sacrifier une autre créature ou un artefact ou un autre artefact à cubet pour trois créages ton incubateur avec trois marqueurs puissants puissants sur lui et pour deux transformer cet artefact se transforme une créature artefact 00 firex en gargantua firexion pour six manades ont deux noirs à la cas d'attaque 4 de vie quand il arrive sur champ de bataille ou pêcher deux cartes vous perdez deux points de vie déjà voilà toutes les cartes et leurs effets maintenant on va voir les amis où les terrains les cartes on va y partir on sait les terrains qui reviennent c'est du classique si vous avez vu les d'autres visent deux autres vidéos de deck avec verger exotique engagé ajouté à manade la couleur de votre choix de qu'un terrain un adversaire contrôle pourrait produire land fait-il d'engager ajouter à votre réserve ou pour deux manas dans pour un man à blanc ou noir pardon engagé ajouter deux manas blanc un man à blanc et noir ou deux manas noir bastion de carnes engagé ajouter à votre réserve et pour quatre manas engagé proliféré choisissez n'importe quel nombre de permanents et aux joueurs puis donner leur à chacun d'autres marqueurs de chaque sorte déjà présente la cilumine ombre au moment il arrive sur le champ de bataille vous révélez une carte de plaine ou de marais de votre main si vous ne le faites pas la cilumine ombre arrive sur le champ de bataille engagé engagé ajouter un à blanc ou noir tour de l'industrie engagé ajouter à votre réserve engagé payer un point de vie ajouter un manade la couleur de votre choix d'activé que si vous contrôler un artefact temple du silence il arrive sur le champ de bataille engagé quand il arrive sur le champ de bataille regarde un engagé ajouter un à blanc ou noir caveau de l'archange engagé ajouter à un votre réserve et pour deux par ont été de mal à dont un blanc et un noir engagé les créatures que vous contrôlez à car le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour où ça c'est très fort j'ai hâte de savoir la valeur de cette carte intéressant marécage de beau jusqu'à il arrive sur champ de bataille engagé quand il arrive sur champ d'exilé le site hier d'un jour ciblé engagé ajouter un manade noir tour de commandement bon c'est du classique engagé ajouter un manade la couleur de votre choix d'une identité couleur de votre commandant étendu sauvage en évolution engagé sacrifier les étendus sauvage en évolution cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez-la sur champ de bataille engagé plus mélangé pont d'or marais il arrive sur champ de bataille engagé indestructible a pas mal engagé ajouter un manade blanc ou noir voie de l'ascendance elle arrive sur le champ de bataille engagé en gage ajouter un manade la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant commandant quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créatures qui partagent un type de créatures avec votre commandant regarde un campus de plume argent l'arrivée sur champ de bataille engagé ajouter un manade blanc ou noir et pour quatre manades engagé regardera oui c'est un peu cher ça pour pour un regard ils m'ont cité terrain morphe engagé sacrifier l'immensité terrain dans chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez-la sur champ de bataille engagé puis mélanger champs souillés engagé ajouter à votre réserve engagé ajouter un manade blanc ou noir d'activer que si vous contrôlez un marais donc voilà les amis c'était la présentation de toutes les cartes du deck commandeur de l'édition l'invasion des machines menace grandissante qui est un deck blanc et noir demain je vous donne rendez vous pour la vidéo d'analyse de statistiques et cotations de ce deck où je vous dirais exactement tout ce que j'ai obtenu le nombre de cartes différentes est également vis-à-vis du nombre de cartes de l'édition mais surtout la cotation de ces cartes ainsi que la rentabilité ou non ce deck avec la cotation je vous dirais des cartes des cartes plein de chaises aussi et puis des cartes qui étaient dans le booster collector voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ous-titres par Jérémy Diaz